Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Issam Benzeghiba, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes élu d'opposition à mes yeux, élu dans la majorité à la métropole, président de Ségapal, qui gère le parc de mairie Belgianage. Vous êtes partie de ces élus qui sont dans l'opposition municipale, dans la majorité à la métropole, ce n'est pas trop inconfortable ? Alors, ce qui est inconfortable, c'est d'être dans la minorité, je vous le confirme. Mais pour autant, je pense que sur la métropole, avec l'ensemble des prorogatives de la métropole, c'est tout à fait intéressant, justement, d'être dans la majorité et de contribuer, de participer à la prise de décision. Évidemment, on peut avoir une efficacité un peu plus grande quand on est dans la majorité des deux côtés, mais je me concentre sur mon mandat à la métropole pour faire du mieux possible et pour amener à la fois la ville de mes yeux et la circonscription, pardon, renamant sur laquelle je suis élu, le plus de choses possibles et qui viennent justement de la métropole. Ça n'avive pas les tensions avec le maire, Christophe Quignot, qui vous a visé, en tout cas c'est comme ça que vous l'avez vécu lors des derniers voeux de sa municipalité ? Oui, alors le maire actuel, il prend bien les positions qu'il souhaite. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler dans l'intérêt général des habitants du territoire, des majolans d'abord et puis des habitants de la métropole. Je vous le disais, je pense que la métropole aujourd'hui, comme collectivité territoriale à part entière, est tout à fait à même de répondre sur des grandes questions comme le développement économique, comme les collèges, comme la gestion de la voirie et plein d'autres compétences encore, et bien à même de répondre à tous ces sujets sur l'ensemble des territoires. Donc voilà, je déplore les guéguerres qu'il peut y avoir de temps en temps, parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas fait dans l'intérêt général des habitants. Alors vous venez du PS, vous étiez à la liste de gauche et citoyenne aux dernières municipales. Ce n'était pas passé loin, mais dans une carte angulaire, vous étiez à 120 voix de la liste de Christophe Kinyou qui lui est LR. Le rapport de force reste assez défavorable à la gauche, à mes yeux. Alors ce n'est pas une question de gauche ou de droite, pour le coup, parce qu'effectivement, même si je viens de la gauche, le travail que l'on a mené en 2020, il s'est fait sur une liste citoyenne d'abord, c'est-à-dire que la question ne s'est pas faite sur une étiquette politique. J'avais dans mon équipe des anciens adjoints du maire LR Michel Faurissier, mais j'avais des gens qui venaient de la gauche, du centre, des personnes qui n'étaient pas étiquetées du tout, qui n'avaient jamais fait de politique par ailleurs. Je trouve que c'est ça la richesse de la liste que j'ai eu le plaisir de mener en 2020, c'est que précisément, on a fait venir des gens sur des compétences et pas sur une étiquette politique. Et moi, demain, ce que je souhaiterais faire, si toutefois je suis candidat à mes yeux, c'est que je ne souhaiterais pas rassembler la gauche ou la droite, mais l'ensemble des majolans autour de valeurs d'abord et autour d'un projet, puisque je suis extrêmement attaché à cette ville. Et je ne peux pas dire que depuis 5 ou 10 ans, j'allais dire, les choses qui s'y font vont dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt général que je défendais tout à l'heure. Mais je suis une belle ville qui a plein de potentiel. Et je voudrais éventuellement que demain, on soit en capacité, justement, de faire un travail avec les habitants, pour améliorer le cadre de vie, par exemple, pour améliorer les transports. Quand on vous écoute, vous avez dit, si toutefois je suis candidat, c'est un peu de la langue de bois. On comprend que vous serez candidat dans deux ans. Je ne sais pas si c'est la langue de bois. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je me concentre d'abord sur le mandat à la métropole, sur mon mandat aussi d'élu dans la minorité à la ville de mes yeux. Et puis, on verra bien en temps et en heure si les conditions sont réunies. Et en tout cas, s'il faut prendre mes responsabilités, je le ferai encore une fois dans l'intérêt de la ville et des habitants. Aujourd'hui, vous êtes en responsabilité du parc Méris-Beljeunage, qui connaît tous les étés une influence impressionnante. Certains jours, c'est plus de 50 000 personnes qui vont au parc, ne peuvent forcément se baigner. Avec des noyades dont on parle chaque année, est-ce que ce lac est dangereux ? Alors, ce grand parc Méris-Beljeunage, juste pour recontextualiser quand même, c'est un des plus grands parcs périurbains d'Europe. C'est 2200 hectares de nature préservée aux portes de la métropole. Et c'est un site qui est absolument unique. Et effectivement, sur ce site, on peut tout à fait se baigner. C'est un spot de baignade qui est bien connu des habitants du Grand Lyon. Ce site, il n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Ce site aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, il appelle beaucoup de public au même moment sur des espaces assez limités. Et ce sont surtout des comportements qui, quelquefois, peuvent être à risque. Du côté du grand parc, on fait le maximum pour mettre beaucoup de moyens humains, matériels, organisationnels, pour que justement, les espaces de baignade, mais pas que de baignade, parce qu'on peut venir faire beaucoup d'autres choses au grand parc, soient au maximum sécurisés. Et finalement, je voudrais profiter un petit peu du moment qu'on passe ensemble pour redire à celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut avoir des réflexes assez simples quand même, comme celui de se baigner avec ses enfants, par exemple, et ne pas penser que parce que nous sommes à un endroit et qu'il y a effectivement des maîtres nageurs, la baignade serait, j'allais dire, serait forcément en toute sécurité. Même dans la zone propriété, on ne laisse pas ses enfants. Absolument. On a quatre plages aujourd'hui qui sont surveillées. Aujourd'hui, c'est des dizaines d'enfants de moins de 4 ans que vous voudrez ramener à leurs parents. Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Et je vous disais, c'est vraiment un défaut de vigilance. Et c'est pour ça que, moi, je redirais encore, je vais dire de manière très simple, le fait qu'il faut respecter des règles élémentaires, comme celle de se baigner dans les zones surveillées, aux horaires d'ouverture et de surveillance de baignade. On a quatre plages. On a la chance d'avoir quatre plages sur le site du Grand Parc Miribel-Jeunage. Donc, voilà, vraiment, j'allais dire, du bon sens et de la vigilance à tous les instants pour passer un bon moment en famille ou entre amis sans prendre de risques. Quand on voit les comportements et les risques qu'il peut y avoir à Miribel, on comprend que l'ancien maire de Lyon ait toujours été très réticent à organiser des baignades dans le Rhône. Et le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, souhaite aller dans cette direction, mais on comprend qu'il y aille assez prudemment. Ce que je pense, si vous me posez cette question, c'est plutôt pour que je vous dise ce que je pense peut-être de ces baignades urbaines. Ce que je crois, c'est qu'en tant qu'élu, il nous revient quand même de nous interroger et de nous dire quelles sont les solutions que nous, élus, aujourd'hui et demain, nous apporterons à cette question. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est une réalité. On est dans des environnements qui sont de plus en plus urbanisés, avec, effectivement, souvent des îlots de chaleur assez importants et assez nombreux. La métropole, depuis plusieurs années, s'est engagée de manière très forte pour amener, justement, de la nature en ville, mais pas que, pour végétaliser, pour désimperméabiliser. Mais peut-être faut-il aller plus loin. Et donc, cette question des baignades, je pense que, déjà, il faut se la poser. Cette question, c'est une bonne question. Il faudra voir, ensuite, la faisabilité technique, opérationnelle, à quel endroit, à quel moment aussi, sous quel format. En tout cas, moi, je suis favorable à une expérimentation. Je pense que c'est cette phase-là d'expérimentation qui va faire ressortir les besoins, les attentes, pour voir, peut-être, si, dans un second temps, on peut pérenniser certains spots de baignade. Puis, vous savez, mon expérience au parc Miquet-Belgeonage me fait penser que c'est toujours une question d'équilibre. Je le vois au Grand Parc, avec cette question de pression du public qui arrive et qui vient, et qui viendra quoi qu'il arrive. Et donc, soit on dit qu'on n'accepte plus personne, mais ça paraît quand même extrêmement compliqué, soit on essaye, au contraire, et je pense que c'est cette vision pragmatique qu'il faut avoir, de faire venir du monde, d'essayer de les concentrer sur un certain espace, de telle sorte qu'on puisse réglementer, cadrer les choses, organiser aussi les pratiques, et dans un environnement qui soit le plus sécurisé possible. Ce que je vous disais tout à l'heure quand vous m'interrogez sur la question de la baignade et des noyades, malheureusement, qui peuvent arriver à certains moments. Donc, oui, pour une expérimentation. Puis, on verra ensuite, et je ne suis pas élu à la ville de Lyon, donc je laisserai ensuite les élus décider. Et le risque de créer un point de baignade, ce n'est pas d'inciter les gens à aller se baigner, peut-être dans d'autres espaces qu'on se surveille ? Je crois que malheureusement, l'actualité montre... Comme ça se passe beaucoup amiable. L'actualité montre que c'est malheureusement déjà le cas. Et donc, c'est ce que je vous disais, je suis en tout cas, à titre personnel, même si je ne suis pas expert sur le sujet, favorable à ce que nous puissions expérimenter et encadrer des pratiques plutôt que laisser la place à des comportements qui seraient à risque et des personnes qui se mettraient en danger toutes seules. Donc, oui, il y a cette phase d'expérimentation. Parmi les solutions envisagées pour faire face aux fortes vagues de chaleur, on parle d'autoriser à dormir à la Belle-Etoile dans certains parcs. Est-ce que ça pourrait être le cas au parc de Méris-Belgenage ? Est-ce qu'on a le droit déjà aujourd'hui ? Là, encore une fois, c'est plutôt un sujet ville de Lyon. Si vous parlez du parc Blandan, donc je ne suis pas élu à la ville de Lyon, ce que je peux vous dire, c'est que sur le grand parc, sur le grand parc, aujourd'hui, ce qui est interdit, c'est évidemment le camping. On ne peut pas aujourd'hui installer sa tente et dormir à la Belle-Etoile comme vous venez de l'évoquer. Maintenant, il faut être lucide. On est sur un site de 2200 hectares, donc il est compliqué pour les équipes du grand parc de mettre un agent ou un salarié derrière chaque visiteur. On a entre 3 millions et 4 millions de visites par an. Vous l'avez dit, on a fait... Qu'est-ce qu'on risque à planter sa tente au parc de Méris-Belgenage ? On a fait l'année dernière un week-end à 100 000 personnes, donc c'est extrêmement dense. On risque simplement que le service de surveillance et de sécurité vienne vous rechercher gentiment et vous demande de quitter les lieux. Mais encore une fois, vous parliez de la baignade, vous parliez du fait d'installer potentiellement sa tente ou de dormir à la Belle-Etoile. Encore une fois, on est sur un site qui est particulier, qui est unique. Je le disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est un site sur lequel on a des actions très fortes en termes de préservation de la biodiversité. C'est un site où on a des actions fortes aussi sur la question de la préservation de la ressource en eau puisque la quasi-totalité de l'eau de la métropole de Lyon et des Grands Lyonnais et des Grands Lyonnaises est captée à proximité du Grand Parc. Donc c'est toutes ces raisons qui nous amènent à avoir des pratiques qui soient assez limitées. Donc ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire de camping, mais encore une fois, puisque vous m'interrogez là-dessus, les élus du Grand Parc, le Simalim d'un côté et la Ségapal de l'autre, réfléchissent ensemble à la possibilité de créer de l'hébergement léger pour évidemment... Pour une aire de camping. Alors ça ne s'appellera pas une aire de camping, mais en tout cas, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à capter ce public. Je rappelle que sur le Grand Parc, le Grand Parc est sur le tracé de la Viarona. On a des cyclotouristes qui sont assez nombreux chaque année qui viennent découvrir notre belle métropole. L'idée c'est de les accueillir dans des bonnes conditions sur de l'hébergement qui serait très court et on se dit que le site du Grand Parc Miré-Bel-Jeanage pourrait être le spot privilégié pour accueillir ces cyclotouristes. Mais en clair, aujourd'hui, tant qu'on plante une tente, on peut aller passer la nuit au Parc de la Mérimé-Bel-Jean. Venez quand vous voulez, M. Ruffier, on vous accueillera avec plaisir. Je vous en prie. Dans les dernières actualités, il y a les digues du canal du Rhône qui sont aujourd'hui gérées par l'État, en mauvais état, qui vont être déléguées à la collectivité locale, à la métropole. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la métropole les récupère ou c'est surtout une charge financière supplémentaire ? Alors il faudra... Donc là, on n'est plus tout à fait sur le territoire du Grand Parc. On est juste un petit peu à côté. Je pense que mon collègue Pierre Athanas, vice-président, serait mieux placé que moi pour vous répondre. En tout cas, on a effectivement des digues qui vont revenir dans la compétence métropole et qui devront demain être entretenues. Et là, c'est plutôt au titre de ma casquette de président de la SPL-Ségapal, qui gère et exploite le Grand Parc. Vous pourriez vous retrouver à les gérer ? Voilà. Il se peut qu'on soit amené à les gérer. Vous avez regardé ? Elles ne sont pas en très bon état. Elles ne sont pas en très bon état, mais ce ne serait pas la première fois que l'État donne des compétences aux collectivités sans les moyens qui vont avec pour gérer ces nouvelles compétences. Malheureusement. En tout cas... Est-ce qu'il faut prendre cette nouvelle compétence-là ? Je ne pense pas que nous ayons le choix. En tout cas, l'idée, c'est que la métropole aujourd'hui, elle a investi très fortement sur ces questions, je disais, de préservation de la ressource, de préservation de la biodiversité. La question d'Edic, c'est une question aussi de sécurité, évidemment, assez forte pour les habitants. C'est contraignant aussi au niveau réglementaire, mais la métropole de Lyon prendra ses responsabilités. Issam Benzikiba, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501